bonjour à tous je suis didier navarrette formateur professionnel en mao depuis 2010 sur mon site www.tuto-mao-guitare.com je suis très très heureux de vous présenter ce tutoriel sur j'allais dire le plus guide mais c'est bien plus que ça donc on va l'appeler arcade de chez output alors ceux qui ne connaissent pas output output est un éditeur de banque de son sous forme de banque pour contact 5 de native instruments et il a fait ils ont fait énormément de banques qui sont du je dois dire de qualité supérieure quoi c'est vraiment le top du top d'ailleurs je vous invite à aller voir mes tutoriels que j'ai à réaliser sur output sur signal excel etc et là donc output lance arcade alors arcade c'est un plugin donc à télécharger qui est disponible en audio unit son vst pour mac pour windows donc c'est un plugin mais qui va être connecté au cloud donc il faut une connexion internet même si on peut s'en servir sans connexion internet mais c'est préférable pour pouvoir télécharger des lines des kits et des loops donc vraiment ils se mettent on va dire dans la tendance parce que les premiers c'était splice moi j'ai pas adhéré personnellement sauf à leur offre de plugins parce que sur splice on peut également acheter des des plugins il y a aussi sous de native instruments qui est déjà en marge dirait aux états unis et qui est qui arrive en france et là ça va être intéressant pour les possesseurs par exemple de machines mk3 comme moi et donc là maintenant arcade output donc tout le monde on va dire s'y met un peu alors c'est un abonnement mensuel de 10 euros par mois sauf que vous avez 100 jours d'essai gratuit donc vous vous créez un compte si vous n'avez pas déjà fait vous rentrez les infos de votre carte bleue mais vous n'avez rien qui est débité et avant les 100 jours vous pouvez arrêter depuis votre compte chez output arrêter votre abonnement si vous ne souhaitez pas continuer avec le plugins donc c'est basé sur un synthé à boucle et mais ce n'est pas tout parce que on va avoir par exemple 11 effets alors je vais pas tous voulaient citer ici parce qu'on va aller voir dans le tutoriel mais on retrouve bien sûr reverb les filtres eq ou distorsion les délais les compresseurs chorus on a également de la modulation parce qu'on va avoir deux lfo on va avoir aussi un wave shaper on va avoir une section de mixage aussi avec 15 tranches et un bus d'insert avec le volume panoramique mute et quatre slots pour intégrer des effets on va avoir aussi des envois effets send pour le volume panoramique mute et pour deux slots d'effets par bus on va retrouver la quantification bien sûr on va pouvoir et fort heureusement triturer et transformer les boucles avec un séquenceur à 16 pas où on va pouvoir contrôler et bien faire du river se changer la vitesse le volume la longueur l'attaque etc j'en passe alors les boucles seront synchronisés ça c'est assez intéressant au tempo et à la tonalité que l'on va choisir on retrouvera aussi des macro commandes qui seront fortes utiles mais ce n'est pas tout parce que hormis la possibilité de télécharger et d'ajouter les loops les samples les kits que propose output dans le cloud on va pouvoir aussi utiliser ses propres loops ses propres samples via tout simplement glisser déposer alors on va le voir mais le browser de arcade est très bien conçu par type donc lines kit loops on va avoir bien sûr un browser avec des tags des filtres on va également avoir la pré-écoute on va pouvoir mettre en favori ce que l'on préfère on a des descriptions des décontenus également donc beaucoup beaucoup de choses je vous invite à vite allez vous créer un compte et à télécharger le plugin encore une fois vous avez 100 jours gratuits regardons ce que sont les lines les kits et les loops alors les lines sont des collections de sons qui vont correspondre à un thème commun et un but musical chaque line contient un ensemble de kits et de boucles conçus pour s'adapter à un thème musical par exemple la lines drum seiche se compose de sons de batterie de drums regardons maintenant comment télécharger et faire un chargement de kits et de boucles je vais aller dans mes kits ici on a des des icônes à droite et par exemple je voudrais ce kit ici avec des acoustiques guitare je clique sur cette icône alors je peux faire un cancelant à tout moment et je peux voir mes actifs download ici on visualise l'avancée du téléchargement du kit je peux revenir dans mes kits ici j'ai une visualisation ici si je clique sur le bouton ça cancèle ça annule le téléchargement parlons maintenant de la page principale et du navigateur du browser alors je vais aller dans lines ici et je vais ouvrir ici le field of sound et je vais venir charger ce pack si je quitte le navigateur ici et bien j'ai la page principale et c'est là où je vais pouvoir facilement et rapidement apporter des modifications à mes loops grâce à ce qu'on appelle des macro commandes on en a quatre il ya la première ici il ya la deuxième ici la troisième ici et la quatrième ici nous reviendrons plus en détail sur ces macro commandes un petit peu plus tard je vais retourner au navigateur au browser ici le browser nous donne accès vraiment à toutes les lines les kits et les loops donc ça c'est plutôt bien réussi je trouve on va pouvoir par exemple très facilement faire une recherche si je cherche les synthés par exemple parlons maintenant du clavier avec les touches blanches et les touches noires le clavier va comme on l'a vu servir à lire les boucles mais également à les éditer les modifier et on a également ici les modificateurs quand on charge un kit je vais prendre celui là et bien ce sont les 15 touches blanches qui sont assignées avec des boucles parlons maintenant de l'utilisation des macro commandes disponibles pour chaque kit avec un seul bouton ici slider et bien on va pouvoir faire évoluer ou changer drastiquement notre son notre boucle donc je vais jouer ma boucle sur mon clavier met midi et je vais effectuer des réglages des macros ici on en a quatre je vais charger ce kit alors il faut savoir que chaque kit est chargé avec une clé une tonalité une tonalité propre à lui ici par exemple je vois que je suis en la mineur donc si je joue regardons maintenant l'onglet menu on y accède en cliquant sur ces trois petits points ici avec différents paramètres le paramètres le paramètre speed donc on peut multiplier par deux deux fois plus rapide ou diviser par deux le mode les gâteaux donc quand il est sur off quand j'ajoute des boucles et bien si vous voulez chaque boucle commence à son début vers la première là elle a commencé la deuxième elle commence à son début la troisième aussi si j'active le legato et bien la première boucle va démarrer en premier la deuxième boucle va et bien démarrer au même endroit où je me situe sur la première boucle au niveau de la lecture et la troisième pareil avec un contrôleur midi ou un clavier maître midi on va pouvoir faire du midi learn avec arcade de l'apprentissage midi pour fin Sous-titrage ST' 501 ...